coucou les enfants et les parents savez vous que parfois on ressent des choses un peu trop fort un peu trop vite un peu trop grand un peu trop petit parfois on sait pas trop on sent pas très bien on contrôle pas on a envie de taper des pieds taper des mains de crier de parler plus fort d'hurler de bouger c'est un peu plus fort que nous on comprend pas toujours ce qui se passe c'est ok c'est normal c'est parce qu'en fait on est submergé par une émotion c'est comme une grosse vague qui nous arrive sur une grosse vague d'émotions grosse vague de pas content de colère de frustration une grosse vague de tristesse une grosse vague de je boude mais parfois aussi des grosses vagues de je suis content je veux que tu t'occupes de moi que tu passes du temps avec moi donc c'est génial ce sont juste des émotions il ya des petits trucs qui peuvent nous aider à mieux gérer nos émotions pour les petits et les grands c'est très bien aussi pour papa et maman ces petits trucs ça va être par exemple quand tu sens que tu commences à être vraiment vraiment très 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 en colère que tu as envie un petit peu de crier plus fort que tu n'es pas du tout content pas du tout d'accord avec papa maman et que non c'est de souffler on prend toute l'air qu'on veut par le nez et on ressort tout par la bouche en soufflant on peut s'amuser à souffler de plein de manières l'important c'est de souffler pour laisser sortir toute cette vague d'émotion on laisse sortir la colère la peur la frustration on laisse sortir et quand on est prêt on peut revenir pour parler expliquer ou jouer autre chose quand on a envie parfois des pieds de taper des mains de taper tout court de jeter on peut tout simplement plutôt utiliser les petits poignets parce que parfois ça ne se fait pas il ya des règles dans certains endroits comme à l'école à la crèche en public il faut éviter de taper des pieds de se ruer par terre parce que c'est une règle ça ne se fait pas mais c'est aussi parce que pour toi ce n'est pas agréable au final tu luttes c'est comme si tu te battais contre ton émotion la vague elle vient mais non 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 ça ça fait mal et en plus c'est fatiguant donc le mieux c'est la vague elle vient j'apprends à prendre la vague sur moi comme je vais à la mer par exemple et je la laisse passer une fois que la vague est passée ça redescend les émotions c'est comme des vagues elles passent elles démarrent tout doucement parfois on arrive à comprendre quand l'émotion elle arrive donc on la maîtrise mieux parfois l'émotion elle nous submerge mais elle finit toujours pas redescendre et se calme donc quand tu as envie de taper etc ce qu'on peut faire c'est avec les petits poings serrer les poings et lâcher et on fait ça comme ça devant ou pourquoi pas en bas ou juste tu vois regarde juste les mains en classe tu peux aussi faire ça quand tu sens que tu es énervé pas content en colère frustré ça permet à ton corps de laisser partir l'émotion parce qu'une émotion a besoin de sortir donc là tu la laisses sortir pour après être beaucoup mieux et sinon on peut faire un petit exercice qui permet donc ça c'est un exercice qu'on fait un petit peu tous les jours pour s'entraîner pour se sentir mieux et pour gérer nos émotions du quotidien parfois on a été on a des émotions qui sont venus on les a pas forcément vu mais ça fait qu'on n'est pas toujours très bien ou quand on rentre de l'école on a besoin parfois aussi d'un petit temps calme et on peut faire cet exercice on s'assoit deux pieds bien au sol bien ancré pose mes pieds au sol je m'installe confortablement les mains sur les cuisses et là je ferme les yeux et je sens que mon corps il bouge je sens que mon ventre il monte et il descend c'est ma respiration je peux mettre les mains sur mon ventre et m'amuser à gonfler le ventre quand je vais faire rentrer l'air par le nez et à rentrer mon ventre quand je vais sortir l'air et je peux juste aussi fermer les yeux et observer mon ventre qui monte et qui descend et juste en faisant ça je vais commencer à me calmer et puis vous allez pouvoir reposer les mains sur vos cuisses les pieds bien au sol imaginez donc que sous vos pieds il y a des grandes racines comme si vos pieds étaient un tronc d'arbre oui oui comme un arbre et les racines que tu as sous tes pieds traversent le sol traversent la terre et vont tout au fond en profondeur loin très loin le plus loin que tu peux l'imaginer parce que tu es ancré centré tu es vraiment là imagine que le soleil vient de réchauffer ton arbre tes cheveux c'est comme les feuilles de l'arbre tu sens le soleil qui chauffe tes cheveux l'arbre se réchauffe il prend toute l'énergie dont il a besoin l'arbre est calme l'arbre s'est affronté le vent la pluie la grêle la neige et il est toujours là quand tu as le soleil l'arbre joue avec les éléments il se laisse aller au rythme du vent la tête peut bouger comme s'il y avait du vent il peut baisser la tête quand il pleut pour éviter d'être trop mouillé relever sa tête et ouvrir ses branches et ses feuilles quand le soleil vienne pour le réchauffer tuer ce magnifique arbre quand tu as envie tu peux rouvrir les yeux et ça c'est un exercice que l'on peut faire autant de fois que l'on a envie quand tout va bien et puis si on le sent quand ça ne va moins bien on peut également le faire à très vite les petits et les grands ok